Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer une notion assez importante en SEO. C'est la notion d'intention qui se cache derrière un mot-clé. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris que l'intention est une notion essentielle à capter lorsque l'on veut générer un trafic de qualité sur son site internet. Mais aussi que l'intention, finalement, c'est un élément dont se sert Google pour classer les pages, faire la différence dans les pages, dans le positionnement des moteurs de recherche pour des résultats par rapport à une requête. Mais avant de commencer, je me présente en deux secondes. Je m'appelle Gauthier Klein, je suis expert en référencement. J'ai ouvert ma boîte en 2010 et au quotidien, j'accompagne les entreprises à améliorer leur visibilité sur internet. Alors, pour comprendre la notion d'intention, vous devez savoir une chose. C'est que, bien qu'il y ait des multitudes de requêtes qui soient possibles de faire sur internet, les requêtes, ce sont les mots-clés, les termes de recherche. Il y a une quantité quasiment illimitée de requêtes à faire sur internet. Il faut savoir qu'il y a seulement trois types de recherche, trois grandes familles de recherche. La première recherche concerne des recherches de type navigationnel. Donc, une recherche de type navigationnel, c'est quoi ? C'est que lorsque l'internaute a identifié clairement une marque, lorsqu'un internaute a identifié un site internet, et qu'il ne connaît pas l'adresse de ce site internet, il fait une requête de type navigationnel, donc pour naviguer de page en page. Donc, il se rend typiquement sur Google et il va taper la marque Renault, ou il va taper Renault France, s'il veut aller voir le site internet de la marque Renault. Le deuxième type de recherche, c'est la recherche de type informationnel. C'est une requête que va formuler un internaute quand il cherche à se renseigner, à faire quelque chose. Comment planter des patates ? Comment réparer ma voiture ? Quelle voiture est meilleure que telle voiture ? Par exemple, quel Clio comparatif entre la Clio et la Punto ? Bref, ce sont des requêtes qui vont permettre d'apporter une information à un internaute pour une requête. Troisième type de requête, c'est les requêtes de type transactionnel. Donc là, typiquement, c'est des requêtes qu'on peut aussi qualifier de commerciales lorsqu'un internaute formule une requête pour acquérir un service ou un produit. Alors maintenant que vous avez peut-être un petit peu plus cerné ce que peut représenter une requête de type navigationnel, informationnel ou transactionnel. Je vais vous expliquer ce que vous pouvez mettre dans ces types de requêtes et ce qu'elles peuvent vous apporter. Alors la requête de type navigationnel, finalement, on n'y peut un peu rien. C'est plus du branding qui va faire que votre marque est identifiée par des utilisateurs, par des consommateurs, mais vous ne pourrez pas travailler sur ce type de requête. La requête, elle est faite, par exemple, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a une voiture Renault ou qui cherche à aller visiter le site Renault, il va taper soit l'URL dans le moteur de recherche, soit il ne la connaît pas, il va taper Renault France ou Renault Metz ou Renault Paris, enfin bref. Il va taper le nom d'une marque avec des fois une information peut-être géographique ou une information très large pour arriver sur le site de la marque concernée. Mais ce n'est pas finalement l'aspect que vous allez chercher à développer le plus puisque si vous voulez être présent sur un moteur de recherche, vous n'allez pas partir du principe que les gens vous connaissent, non. Plus de 60% des gens qui se rendent sur un site internet ne vous connaissent pas, ne connaissent pas votre marque, ne connaissent pas votre nom, ne savent pas ce que vous savez faire. Les requêtes de type informationnel, donc ce sont finalement les requêtes les plus présentes sur internet puisqu'elles regroupent finalement quasiment la majeure partie des pages, la majeure partie des sujets qui sont traités sur internet. Elles peuvent se décliner sous plusieurs formes, sous forme de guides, des guides d'achat, la différence entre ça, ça, ça. Elles peuvent exister sous forme de liste, choisir aussi, pareil, entre ça, ça, ça. Voilà, ça peut être du ce qu'on appelle anglais du how to, comment faire, comment changer la roue d'une voiture, comment acheter une voiture sans se faire arnaquer, 7 points à vérifier sur ma voiture d'occasion. Enfin voilà, on cherche une information. Ça peut être aussi des articles de blog, bref, tout type de contenu sur internet où vous allez pouvoir répondre, apporter une réponse à une question qui est posée par un internaute. Donc la requête de type transactionnel peut avoir une certaine porosité avec un type de recherche transactionnel, puisque finalement je vais chercher à apporter des informations au consommateur sur un produit que je vends. Et finalement, une fois que l'internaute, une fois que le consommateur aura tous les renseignements nécessaires à débloquer son processus d'achat, finalement c'est un petit peu comme le vendeur, quand vous l'avez en face à face, vous avez des objections et lui, il balaye ses objections. Vous voulez acheter une voiture Renault, une citadine, bon, vous allez voir des comparatifs entre la Fiat Punto et la Renault Clio. Vous allez aller voir des guides de comparatifs de prix. Vous allez aller voir des sites qui vont vous renseigner sur les options qui sont contenues dans tel ou tel type de déclinaison de la voiture. Vous allez aller voir tout un tas de choses et ces choses vont servir finalement à maturer votre processus d'achat, ça veut dire à balayer toutes les objections. Et finalement, une requête de type informationnel peut largement nous amener à une requête de type commercial. Tout simplement, une fois que vous avez fait votre guide, une fois que vous avez fait votre liste, votre article, vous pouvez très simplement mettre à la suite de votre contenu un call to action, un bouton d'appel à l'action, acheter la voiture, réserver en ligne, prendre un rendez-vous avec un commercial, bref, vous identifiez les choses qui fonctionnent le mieux par rapport à votre objectif, par rapport à votre entreprise, par rapport à ce que vous vendez. C'est sûr que moins le produit est cher, moins le processus d'achat sera compliqué. Pour acheter des produits à 20 euros, vous n'avez pas besoin non plus de prendre rendez-vous avec un vendeur pour qu'il vous explique les biens fondés d'acheter ce produit. Par contre, effectivement, si vous achetez une voiture, si vous achetez un appartement, à ce moment-là, vous envisagerez pas de le vendre directement en ligne, mais de faire en sorte qu'il y ait un formulaire de contact pour que l'internaute puisse prendre directement rendez-vous avec un de vos commerciaux. Et donc, troisième type de requête, ce sont les requêtes de type transactionnel. Il y en a qui disent aussi les requêtes de type commercial. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Finalement, c'est la même chose. Ce sont soit directement pour des produits qui ne sont pas très chers, qui sont accessibles dans des prix corrects, aussi des produits destinés à des masses que les gens connaissent beaucoup. Si vous le cherchez avant, des casseroles, ils sauront faire la différence entre une casserole et une autre, une friteuse et une autre. Tout simplement, vous leur proposez une fiche produit, une fiche produit qui rentre dans certains standards. Ça, je ne vais pas y revenir, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais pour toute une certaine gamme de produits, finalement, vous avez besoin de rédiger simplement des fiches produits. Et la requête transactionnelle, elle peut concerner aussi des landing pages, ce qu'on appelle des pages d'atterrissage, par exemple en français, ou les pages de vente, où vous allez faire une descriptif un petit peu plus complet, un peu plus exhaustif de votre service ou des choses que vous vendez. Et vous allez inciter les gens à prendre rendez-vous, soit un rendez-vous téléphonique, soit un rendez-vous physique avec vous, pour que vous puissiez vous faire la présentation du produit et éventuellement lui faire signer un bon de commande, un bon d'achat. Alors finalement, l'intention, travailler sur ce type de requête, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Imaginez un petit peu le cheminement que peut avoir un internaute lorsqu'il recherche quelque chose. Donc, lui, il a un besoin profond. Par exemple, il cherche à fabriquer une cabane. Donc, c'est le confinement. Avec son fils, il va s'amuser à fabriquer une cabane dans le fond de son jardin. Donc, il va, lui, pour fabriquer cette cabane, essayer de se renseigner sur Internet comment fabriquer cette cabane. Donc, il va taper tout simplement comment fabriquer une cabane. Donc, il va peut-être télécharger des plans, il va peut-être regarder des vidéos, et il va s'apercevoir que pour réaliser cette cabane, il lui manque du matériel. Donc, qu'est-ce qu'il va lui manquer ? On va prendre l'exemple. Il va lui manquer des vis. Et si vous, vous vendez des vis sur Internet, comment vous allez faire ? Parce que soit cette personne, elle est extrêmement renseignée et elle va faire une requête de type transactionnel, achat vis 60 par 35, galva, soit la personne, elle n'est pas tout à fait bien renseignée dans sa démarche, elle n'a pas encore été jusqu'au bout, elle n'a pas encore maturé son projet d'achat, même si c'est des vis, mais on peut prendre ça comme exemple. Donc, cette personne, finalement, elle va taper « Quelle vis pour cabane bois ? » Donc, si vous avez un site qui est positionné sur les requêtes informationnelles pour faire une cabane en bois, le mieux, c'est de prendre des vis galvanisées de longueur 60 par 35, et bien à ce moment-là, vous avez, avec votre article, votre contenu, vous lui avez apporté une réponse. Et si votre boutique, enfin pardon, si votre article, il est bien conçu, vous avez un appel à l'action, achetez les vis sur ma boutique. Et donc, cette personne, elle va se rendre sur votre fiche produit à ce moment-là et elle va acheter cette vis. Mais il faut comprendre que, finalement, dans la plupart des cas, bon, là, c'est des vis, c'est facilement identifiable, mais il faut comprendre que l'internaute, avant de vouloir un produit, avant de rechercher une marque, avant de savoir qu'il a besoin de tel ou tel type de produit, il va falloir que vous l'éduquiez, que vous l'aiguillez, lui faire comprendre que vous pouvez lui apporter ce qu'il veut. Par exemple, moi, si je suis masseur, masseur en bien-être, effectivement, je peux soigner le mal de dos, les lombalgies. Mais il y a peut-être des gens qui ne vont pas savoir que le masseur kinésithérapeute ou le masseur en bien-être soignent ce type de mots. Donc, si vous êtes positionné sur votre site internet que par des recherches de type navigationnel, le roi du massage, ou si vous êtes positionné que sur du transactionnel, masseur pas cher à Paris, si la personne ne sait pas qu'elle a besoin d'un masseur, elle ne viendra pas chez vous, vous trouvez, elle ne tombera pas sur votre site internet. Par contre, si vous amusez à rédiger un article comment traiter les lombalgies de façon efficace, cette personne, elle va lire votre article. À la fin de l'article, si vous l'avez bien travaillé, vous allez pouvoir mettre un appel à l'action. Nous pouvons vous aider à soigner vos maux de dos, votre mal de dos. Prenez rendez-vous avec une de nos masseuses. À ce moment-là, avec une requête de type informationnel, vous avez glissé vers une requête de type transactionnel et vous allez pouvoir proposer votre savoir-faire, vos services, à des personnes qui en ont besoin. Donc, finalement, ces personnes, elles n'avaient pas identifié qu'elles avaient besoin d'un masseur kinésithérapeute, par exemple, mais comme elles sont tombées sur votre article, vous dites, vous avez mal au dos, un masseur kinésithérapeute peut vous aider. Prenez rendez-vous parce que si vous étiez positionné essentiellement sur masseur kinésithérapeute, peut-être que la personne ne savait pas qu'un masseur kinésithérapeute était capable de régler les problèmes de dos. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez un petit peu parfaire vos connaissances en SEO, en lien dans les descriptifs de cette vidéo, je propose tout simplement de vous abonner à une mailing list dans laquelle, assez régulièrement, je propose des articles, des tutos, des études de cas concrètes sur le référencement, donc le référencement dans sa globalité. Donc, si ça vous intéresse, vous suivez le lien et puis vous vous inscrivez. En plus, c'est gratuit.